Musique Hello hello tout le monde, c'est Lynn, c'est bien nous voilà aujourd'hui de retour pour un nouvel épisode de 7 Days de Starvation, mais cette fois-ci en solo. Alors vous le savez tous, j'avais une petite série avec Chouquette, Chouquette n'est malheureusement pas disponible pour le moment et j'avais envie de continuer d'en apprendre un peu plus sur le jeu. Plus que ce que les lives me permettent aussi d'aller, parce que je reste en fait toutes les games de live avec vous et donc je ne vais pas beaucoup plus loin non plus. Et donc je me suis dit, puisque c'est comme ça, le temps que Chouquette revienne, le temps que l'alpha 16 sorte, et bien on va essayer de se faire une petite game, juste vous et moi. Vous avez bien apprécié le premier solo qu'on avait fait, et donc je me suis dit, et bien pourquoi pas recommencer une partie. Alors, qui dit Starvation dit serpent, je vous entends déjà venir, et non il n'y a pas de serpent sur cette partie-ci. Alors, il y en a, mais techniquement il n'y en a pas non plus. Alors je vous explique, tout simplement j'ai bidouillé les petits fichiers qu'il y a à l'intérieur, donc il y a des serpents qui vont me piquer comme des piqûres de serpents, qui vont être guéris avec des antivenins de serpents. Le problème, c'est que, enfin l'avantage, la solution que j'ai trouvée, et bien c'est qu'ils apparaissent en petits scorpions. Tout simplement parce que je n'ai pas été capable de les retirer, donc voilà pourquoi. Alors, le but, ce ne sera pas non plus de refaire une game vraiment à zéro avec vous, puisque bon, les premiers moments ça va être du farming, vous le connaissez. Je vais vous garder malgré tout avec moi, il n'y a pas de soucis avec ça. Parce qu'on aime bien, comme ça on papote, comme ça on apprend des choses, on découvre, on va mourir aussi. Donc là, il n'y a pas de soucis avec ça. Mais le but, c'est vraiment de se faire plaisir dans des constructions, un peu comme les Cuisines Schmitt sur le live, faire des choses un peu particulières. Et mon idée aussi, c'était de se dire, bien sûr, Starvation en fait, il y a des bâtiments un peu particuliers. Ceux qui ont regardé mon tuto sur l'électricité, eh bien l'ont vu, il y a notamment une centrale nucléaire et tout ça. Et donc mon idée, c'était de s'approcher un de ces bâtiments pour aller voir ce qu'il en est un peu. Alors je sais qu'il n'y en a pas sur toutes les maps. Donc on va essayer de voir. Je sais que sur cette map-ci, il y en a. Il n'y en a pas sur toutes les maps. En soi, on en avait fait une avec Hichnep et Mano, comme ça, juste pour rigoler entre nous. Et j'ai cherché pendant des heures et des heures sur l'outil d'édition de 7D, si je ne l'ai pas trouvé. Donc j'ai regardé avant de lancer celle-ci, la scie de la map, c'est Glint, sans majuscule. Et je sais qu'il y a donc au moins un bâtiment particulier, au moins la centrale de disponible sur cette version-ci. Donc ce que je vous propose, eh bien c'est de faire notre petit bonhomme de chemin, au moins les premiers épisodes. Donc les premiers épisodes, on le sait, ça va être du farming, ça va être monter son niveau d'outil, ça va être éviter tout ce qui est araignée, tout ce qui est zombie. En fait, l'avantage, les zombies, en fait, on ne les craint pas trop sur ces parties-ci. C'est ça quand même qui est extraordinaire, mais bon. Donc on connaît un peu, pour ceux qui ne connaissent pas le mode Starvation, il y a les lives que vous pouvez aller voir. Alors, mais donc en plus du 7 days normal, il y aura des araignées, il y aura des scorpions, il y aura des vaches, il y aura des cochons, des moutons qu'on va pouvoir t'aimer. Il va y avoir des PNJ qu'on va pouvoir faire venir chez nous, beaucoup plus d'agriculture, mais avec beaucoup plus de difficultés. Et donc, eh bien, on voudrait pouvoir voir un peu tout ça. Donc ce que je vous propose, un peu comme dans l'idée du premier tuto que j'avais, eh bien c'est de se dire, dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous voulez que je fasse. Donc, on le sait, il y a des choses qui vont devoir être faites les unes avant les autres. Il va falloir trouver des bâtiments pour s'installer, il va falloir trouver une défense dehors, ce genre de choses. Et donc, on pourrait peut-être essayer de voir avec vous ce que vous voulez que je fasse. Si jamais, il y a vraiment des trucs qui me tiennent à cœur, eh bien je le ferai. Par exemple, le bâtiment que j'ai en tête peut être un bon bâtiment pour une base, mais pas pour une base de défense de horde. Donc, éventuellement, je ne sais pas si on pourrait rester dedans, mais si oui, vous me direz, ben oui, non, on veut que tu fasses ta base là-dedans. Mais peut-être qu'il faudra faire un petit peu de preuve d'ingéniosité sur le côté pour trouver une base, comment la défendre pour le 7e, 14, 21. On ne sait pas jusqu'où on ira. Mais donc, voilà. Alors, ce que je propose pour le moment, eh bien, on n'avait pas mis sur la map. Alors, hop, appareil, s'il te plaît, sur la map, tu show on map. Non, track. Voilà. Donc, on va regarder, on va prendre la direction du 0,0, parce que je... Il y a mon petit nez qui me tique, il y a un bâtiment particulier dans ces environs là-bas. Et comme on n'a pas l'air d'être trop, trop... Ouais, on n'est pas tout près. Donc, aujourd'hui, on va essayer de s'en approcher. On ne va pas rester en 0,0, hein. Mais donc, on va prendre cette direction-là pour le moment, pour avoir une première direction, au moins pour ce premier épisode. Alors, également, il a rajouté des petites quêtes, apparemment, qu'on connaît. Donc, le Sbandry, on les a vues. Donc, on les passera un peu en revue, un peu toutes. Mais il y en a des nouvelles, regardez. Cops and Hutchies, Newbie Farmer. Et donc, à mon avis, tous ces trucs-là, ça va être des petits trucs qu'on va pouvoir essayer. Vous savez, pendant un épisode, de se dire, tiens, on va essayer de faire ça, cet épisode-là. Et donc, voilà. Alors, pour le moment, ce qu'on peut essayer de faire, c'est la woodpear. Ça, on peut la faire. C'est bien. Et donc, ce qu'on va aussi essayer de faire pour le premier épisode, en tout cas, c'est les quêtes un peu de base pour avoir tous ces points de skill. Parce que ces points de skill, eh bien, vont être assez importants. Parce qu'il y a pas mal, pas mal de choses à faire. Pas mal de nouveaux crafts, vous les voyez. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui n'ont pas vu mes lives, il y a pas mal de petites choses. D'ailleurs, ce Meditation Carpet, j'ai envie de le faire. Un moment ou un autre. Donc, qu'est-ce qu'on était en train de faire ? Ah oui, on fait des vêtements. Parce que, évidemment, Starvation, on a chaud, on a froid aussi. On peut attraper la crève. Donc, des premiers petits vêtements sont intéressants. Et j'avoue que ce qui m'intéresserait... Voilà. Ce qui m'intéresserait de trouver, c'est de quoi se faire des harrows aussi. Parce que la première araignée qu'on va voir, elle va nous tuer. Donc, laissant de Wellness, pour le moment, on fait une croix dessus. Alors, petit truc. Déjà, les Wood Frames, déjà, normal, ça sauvait la vie. Ici, les Wood Frames, vous en faites, vous les gardez dans votre barre. Le Bedroll, une fois qu'on arrivera et qu'on devra le faire, vous le faites et vous le gardez dans votre barre. Parce que vous allez tout le temps, mais tout le temps, les utiliser. Les araignées, par exemple, ne font pas de dégâts au Wood Frames quand elles vous chasent. Donc, une fois qu'il y en a une qui vous chasent, vous montez sur le Wood Frames et vous êtes tranquille. Vous pouvez la tuer, si vous avez quelque chose pour la tuer. Bien entendu. Une bibiche. On va la laisser tranquille. On va refaire les harrows qui nous manquent. Les voitures seront vos amis, également, pour le moment. Parce que certains animaux ne vont pas monter dessus. Attention, pas tous. Donc, ce n'est pas toujours une science exacte. Il y a de temps en temps des choses qui montent, qui vous surprendront. Donc, à faire un peu attention. Alors, comme je disais, il y a des animaux particuliers dans tous les biomes. Le premier épisode, ça va être beaucoup de papotes. Parce qu'on s'explique, on voit un peu où on va aller. Et puis, de toute façon, c'est un peu beaucoup de farming. Qu'est-ce qu'on a besoin ? On a besoin de cailloux. On a besoin de cailloux. On a un peu besoin d'un peu de cailloux. Donc, voilà. Alors, chaque biome a ses spécificités. Chaque biome a ses animaux particuliers. Donc, par exemple, dans le biome vert, on va, nous, avoir des scorpions, qui sont en fait des serpents. Par exemple, dans tout ce qui est désert, donc il y a les serpents, mais il y a des hyènes également. Il y aura beaucoup de nids d'araignées, plus que dans celui-ci. Dans celui-ci aussi, il y en aura un, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'on aura de particulier ? On aura des rhinocéros, des petits bambous. Ça, ça va être bien pour faire une canne à pêche. Je ne sais pas si c'est forcément utile de le prendre tout de suite, parce qu'on va ramasser l'équivalent de 56 inventaires, tellement qu'il y a de choses à looter. Non, c'est peut-être un peu utile. Non, on ne va pas perdre de temps avec ça pour le moment. On va prendre... Regardez de la salade ! Pour le moment, la salade, on va la prendre. Pourquoi ? Parce que, non seulement, si tu veux la ramasser, s'il te plaît, la salade va nous remettre du fullness, de l'hydratation et du wellness. Intéressant, la salade, pour le moment. Alors, à savoir aussi, pour les personnes qui ne connaissent pas le jeu, je vais essayer de ne pas avoir peur à chaque fois que je vois un animal pour vous les montrer, que la nourriture est bien pourrie dans notre inventaire. Donc, il faut la mettre dans des frigos pour la conserver. Ce qui reste très logique, en fait. On va se faire son premier arc. Parce que c'est un peu trop calme, à mon goût. Et quand c'est calme, c'est pas bon. C'est pas normal. Wood spear. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Un wood club. On va faire le club. Bon, même si, au final, un. Mais c'est juste pour la quête. Comme ça, c'est fait. Il y a des petites choses qui se craftent. Alors, pour le moment... Voilà. Ce que je voulais, c'était trouver une route. Pour le moment, j'aurais entendu des petits bruits sur les côtés. Il faut vraiment beaucoup jouer avec les bruits sur ce jeu. Les petits bruits d'animaux, on les reconnaîtra. Enfin, moi, je les commence à les connaître. Vous, peut-être pas. Mais au fur et à mesure, vous allez reconnaître les zombies. Vous allez reconnaître les hyènes. Vous allez reconnaître les araignées. Qui vont aussi faire pas mal de bruits. Particuliers, bizarres. Donc, il faudra essayer aussi de pas parler de trop. Ça va être un peu compliqué. Surtout si on est que vous et moi. Mais bon, c'est pas grave. Alors, on va toujours prendre ça. Dès qu'on aura un couteau de chasse, on va aussi se faire une spire au couteau de chasse. Parce que c'est juste exemplaire. Ce truc est juste magnifique. Peu importe les niveaux, en fait. J'ai vraiment l'impression. De toute façon, c'est la quête qui suit. Donc, voilà. Une quête un peu particulière par rapport aux quêtes normales. Ça, c'est pas... Ah, mais non. Mais ça, c'est pas la quête basique. C'est la quête du mode. Alors. On va essayer avec ça. On va voir si ça fait beaucoup de dégâts. Bon, on est que 25. La spirit level 25. Ah, oui, quand même. Ça va. Alors, le problème des spires par rapport au club, c'est que là, je frappe. Et là, je suis en train de spam mon bouton. Et vous voyez, en fait, il y a vraiment un délai entre les deux. Entre le premier et le deuxième coup. Donc, on ne peut pas vraiment... C'est toi que je voudrais apparaître pour voir s'il y a des différences. Il y a vraiment un petit délai entre les coups. Donc, on ne peut pas vraiment spammer. Donc, c'est vraiment bien choisir. Alors. Poule. On va aller prendre la poule. On veut la poule pour au moins ses plumes. Pas pour la viande. On ne veut pas la viande. Ah, elle vient ici. Viens ici, la poule. On ne va pas se faire braire par une poule. Alors, particularité du jeu aussi, quand les animaux passent, ou les PNJ, ou les zombies, je crois, les zombies à vérifier, passent sur des plantations, il est... Il est... Vous l'avez vu avec la poule. Viens ici. Viens ici. Avant d'arriver au PNJ. Oh non, 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 non. Voilà. Alors, attendez. Il y avait un zombie dans le coin. Non ? Il n'y avait pas un zombie dans le coin ? Il n'y avait pas un zombie dans le coin. Qu'est-ce que je racontais ? Oui. Donc, quand les poules, les PNJ et tout ça... On n'avait pas un nonos ? On n'avait pas un nonos. Quand les poules, les PNJ, les... zombies, je pense, à confirmer, passent sur des plantations, eh bien, ça les casse. Donc, c'est à faire un peu attention et protéger ces plantations, du coup. Alors, ça, c'est un cochon. Pour le moment, on n'a pas de cuir pour faire une whip pour pouvoir le thème. Donc, pour le moment, on va le laisser gentiment. Ce qu'on va faire aussi, on a une viande, on va l'acheter. Par contre, on a plein de petites plumes, donc on va, hop, faire ces petites flèches. Encore une petite poule là-bas au-dessus, vu le temps que ça nous met pour toucher, pour les attraper. Oh, oh, oh ! Petit nid, petit nid, petit nid. Alors, c'est un peu l'avantage de ce mode, c'est que des nids et des poules, il y en a à gogo. Et je dis ça, on l'a perdu. Là-bas. Légolas. Que voient tes yeux d'elfe ? Où est ma poule ? Ouh, là, il y a une ville. Mais elle est dans la neige. On n'a pas envie d'aller dans la neige. Pourquoi ? Parce que si on va dans la neige, bon, bah, Légolas et les yeux d'elfe, ils repasseront. On l'a perdu, la poule. Tout simplement parce qu'on peut avoir un rhume. Et j'ai pas envie de devoir rester sur mon bedroll pendant 20 minutes le temps que, ben, que mon rhume, que ma, en fait, ma grippe, c'est pas un rhume, que ma grippe passe. Donc, pour le moment, on va gentiment faire ça. On va fouiller un petit peu. On va aller récolter des petites ressources le temps, eh bien, que la nuit passe. Alors, toi, on va essayer de te tuer. Deux coups tout à l'heure. Est-ce qu'il y a moyen de faire en mieux d'un coup ? Ah, non. Peut-être un coup en le touchant. Ce sera peut-être plus facile pour le tuer. Non. On recule. On fait toujours bien attention à sa stamina. Surtout au corps à corps et surtout sur ce mode. Parce que sur ce mode, la stamina est vraiment quelque chose de super important parce qu'on va courir beaucoup. Alors, attendez, c'est quoi ça ? Tobacco ? Non, on ne veut pas. On va scrap. Alors, on va essayer aussi de prendre... J'ai toujours un peu des gens qui me disent oui, mais ça, garde pas dans ton inventaire ou autre. J'essaye de ne pas trop faire de l'inventory management pendant que je suis en vidéo parce que, ben, voilà, ce n'est pas agréable pour vous à regarder. En général, j'essaye de les faire entre les épisodes. J'essaye. Regardez, c'est un mouton. Donc, on va essayer de... Je ne joue pas, en fait, les parties quand je suis en vidéo comme je les joue, ben, je les joue toute seule. Là, en fait, à vrai dire, je suis déjà en train de me balader. Si je jouais vraiment ma partie comme je la jouerais sans vous, eh bien, je serais encore au premier point en train de ramasser masse bois, ramasser masse pierre pour pouvoir faire plein de stone axe et je serais déjà en train de mass craft. ce que je ne fais pas parce que je trouve un peu ça ennuyant pour vous. Ce qui me met en mal, en fait, aussi un peu parce qu'au final, je me retrouve avec pas beaucoup de ressources, je me retrouve avec pas beaucoup de trucs. Donc, peut-être que je ferais au final, c'est de faire un épisode avec vous et un épisode un jour sans vous et un jour avec vous pour essayer de ne pas avoir trop ce retard. mais je n'aime pas de filmer sans vous, en fait, parce qu'il se passe toujours des petits trucs. Ah, oh, ce ne serait pas une maison avec une forge, ça ? Ouh, mais est-ce que ce ne serait pas l'idéal pour s'installer au moins pour notre première nuit ? Comme ça, on pourrait fouiller un peu les alentours, regarder ce qu'il y a. Hop, voilà, faire nos petites quêtes tranquilles, voir ce qu'il se passe. On va faire ça, tiens. Hop, on va aller prendre un, un, un. On va éviter d'utiliser nos flèches. Vous voyez, là, je ne peux pas... On ne peut pas spam, en fait, ça, c'est un peu ennuyant. Donc, il y a plein de nids ici, c'est une bonne chose. Oh, dis donc, il faut beaucoup de coups, toi ! Ah, une salopette, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Pourtant, on n'a pas de viande sur nous, j'ai l'impression qu'on les a attirées. Bon, on va quand même y aller aux flèches un peu. Il y a plein de nids. Et hop là, première flèche ratée. Très bien, ça en dit long sur la suite de l'épisode, de la série. Voilà, on va viser un peu plus bas pour être certain de les toucher. Là, au moins, on peut tuer celui derrière si jamais on rate. Bon, en fait, l'idéal, c'est d'attendre qu'ils soient un peu plus près. Comme ça, avec le mouvement de balancier, on est sûr de lui mettre des headshots. Par contre, lui, il avance un peu trop vite. Non, t'as avance un peu trop vite. On va régler son compte à lui. Non ! Dans la tête ! Oh là 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 ! Bon, on va reculer. Par ici ! Par ici ! Voilà ! Alors là, il est au sol. Normalement, en bon droit, il faudrait aller lui mettre pendant qu'il est au sol. Ah, trop tard ! Pourquoi ? Parce qu'il prend deux, trois fois... Il y a un stun de Mech quand il est au sol. X3, on fait trois fois plus de dégâts. Hop ! Alors, toi... Voilà ! Vous voyez, stun damage bonus x3. Alors, ce n'est pas vraiment l'idéal pour apprendre à jouer à Seven Days. Mais, bon, les basiques restent là. Lui, il est mort, il n'est pas stun. Les basiques restent là. J'avoue que moi, j'en avais un peu marre de jouer à Seven Days. Mais c'est vrai que Starvation m'a vraiment redonné envie de jouer. Et toi, on ne t'avait pas loot. voilà ! Alors, ce qu'on va faire, on va tout casser les corps. Pourquoi ? Parce que plus tard, on va pleurer pour tout ce qui est glu, dont on... Oui, un caillou, on n'a pas besoin. Pour tout ce qui est glu, pour tout ce qui est animal fat, et donc os, et tout ça, va être super important. Puis, en même temps, comme ça, on va pouvoir se faire des torches. Au début, ça va être nécessaire de se faire des torches. on n'avait pas d'autres, il n'y avait pas un autre. Bon, il y a eu des petits nids, on va prendre des petits nids. On va aller fouiller la maison là-bas. Hop, hop, voilà. On n'avait pas d'autres petits nids ? On n'avait pas d'autres petits nids ? Ah, il y en a un là. Alors, il y a des petits cailloux comme ça. Alors ça, c'est l'idéal comme cailloux si jamais vous devez miner détecteur à nid enclenché. Parce qu'il vous donne du fer également. Vous voyez ça ? Et c'est super pratique. Alors ça, on va l'apporter plutôt que ce machin-là. On va scraper ça. On ne va pas avoir de place après. Oh, j'aurais pu le scraper aussi. tant pis. Alors ça, tout ce qui est brass et lids, on va scraper tant que... Oh, strawberry seeds ! J'en cherche dans mon autre let's play et sur le life, on n'en trouve pas. Rotting Flèche, par contre, vous pouvez jeter. Les os, vous gardez et Animal Fat, vous gardez. Il va nous manquer, mais voilà, il nous manque des pierres pour pouvoir faire des flèches. Donc, on va les prendre. Alors, maison, ici, POI de l'Alphaquin. Oups, un pic goût de trop. De, non pas l'Alphaquin, d'ailleurs, c'était déjà l'avant-là avec l'Alphaquin, mais du vanilla, on va dire. Intéressant, parce qu'il y a une forge dedans. On n'a pas encore, on va peut-être en trouver une, en fouillant les trucs. On n'a pas de Vrench, donc on devra la laisser... Oh, des fourchettes ! Des fourchettes ! On va faire tout un... tout un service avec toutes les fourchettes qu'on va trouver, vous allez voir, sur ce let's play-ci. On n'a pas de Vrench, donc de clé à molette. Alors je suis désolée les gens, je joue en anglais parce que je trouve la traduction française à moitié bien faite et que j'ai toujours été habituée de le faire en anglais. Ça ne vous fait pas du mal pour certains d'entre vous de travailler votre anglais et moi j'aime bien. Donc voilà, on sera en anglais. Je suis désolée s'il y a des puristes qui préfèrent qu'on joue en français. j'ai envie de dire que ça ne s'est même pas soumis à discussion. C'est... Voilà. Une autre petite chose, vous avez entendu qu'elle a rigolé. Mon personnage n'est pas fou, mais il a été rajouté dans cette version-ci de Starvation. On prendra tout ça. L'effet sur le mental du jeu. Donc en fait, on va scrap. À chaque fois qu'elle va être seule, qu'elle va avoir peur ou autre, son mental va descendre et donc il sera intéressant de le faire monter avec des tableaux, avec des télés, avec des fleurs. Vous voyez ? Là, vous voyez en dessous. You're finally relaxing a bit. Have fun. Tout simplement parce qu'elle est dans un endroit où c'est décoré un petit peu. Donc, tout ce que je m'abuse toujours à faire pendant les vidéos et ce genre de choses où tout le monde me dit ouais, mais c'est pas utile. Eh bien, si c'est utile, c'est finalement utile, il faut penser à décorer les maisons. Je le dis toujours, la décoration au moment de fin du monde et tout ça, eh bien, ça permet de garder le moral et voilà, il y a enfin une personne qui a pensé et qui l'a mis dans un jeu. Je suis très contente. Je suis très contente. Par contre, on n'a pas assez de place dans les inventaires pour faire ce genre de choses et ça, c'est vraiment ennuyant. Mais bon, c'est comme ça. Par contre, c'est de la pierre qu'il nous fallait pour faire les flèches qui nous manquent. Pour faire, eh bien, vous voyez le dernier craft wooden bow, l'arc en bois. Pourquoi ? Parce que tout simplement, à chaque fois qu'on va crafter quelque chose, eh bien, on va monter nos skills et plus on fera de flèches et plus notre skill d'outil va augmenter et plus on fera des arcs de haute qualité. Alors, on va faire des arrows. 19. C'est du bois qui nous manque. Ah non, on n'a pas assez de pierres. Alors, on va se refaire une axe parce qu'on n'aura pas assez de pierres pour refaire. Après, si on fait tout, voilà, allez, vas-y. Et puis après, on fait les arrows avec les pierres qui nous restent. Alors, en bon endroit, tout ça, je vous le passerai ou je ne le ferai pas. Mais je crois que c'est une grosse partie du jeu et je crois que c'est important de le faire. Comme je vous l'expliquais, je ne l'aurais peut-être pas farmé. J'aurais farmé beaucoup plus si jamais je n'avais pas été en vidéo. Mais je pense que c'est bon de farmer quand même un peu avec vous et puis ça nous laisse le temps de parler. Et regardez-moi ça. Ce n'est-il pas un citronnier ? Attendez. Si on le frappe à la main, on obtient des citrons qu'on peut manger. Voilà. Et voilà, en fait, ça nous donne ici, voilà, fruity pendant 2h30. Il n'y a pas vraiment de bonus en fait pour manger des fruits. Par contre, si vous ne mangez pas de fruits et vous mangez pas de fruits et pas de légumes ou juste pas de fruits, eh bien, vous avez le scorbut. Maladie qui n'existe plus de nos jours parce que tout le monde mange des fruits et des légumes. Mais sur le jeu, je trouvais ça pas mal. Ça nous oblige en fait à varier notre nourriture. Ça nous oblige à manger autre chose que juste le bon bacon and egg et ce genre de choses. Donc voilà, on va refaire les 26 flèches qui nous restent. On en a 41. on va... Ah, on est chassé. Par qui ? Par quoi ? Ah, par le petit monsieur là-bas. Par le petit monsieur là-bas. Allez, viens ici. Petit monsieur. En fait, je suis en train de me dire... Ça, c'est un... Je suis en train de me dire qu'on avancerait bien encore un peu. De toute façon, on n'a pas de range. Aïe, aïe, aïe. Et c'est pas comme si on allait... Euh... Vous savez quoi ? On va avancer jusqu'au prochain PEI. C'est pas comme si on allait passer la nuit ici. Il est un peu tôt. Et c'est... C'est nul, hein, l'espire, quand même. Coucou, toi ! Alors, si on essayait de frapper la tête... Ça va un peu mieux. Voilà. Alors, ça, c'est quoi ? Eggplen Seed. Ah ! Des plantes d'aubergines. Alors, mes oeufs, en fait, maintenant, vont commencer à pourrir petit à petit. Donc, la route, elle était par là. On va se refaire un bow pour avancer dans la quête. Craft. Vous voyez, on était 22. Celui-ci va être d'un peu plus haute qualité. Petit nid. Petit nid. Petit nid. Avec 8 plumes. On prend. On prend. On ne sera pas tombé sur quoi que ce soit d'encore particulier. Ah, si, les animaux, le cochon et le mouton. Bon, toi, on va gentiment... La fourchette, si, ça, c'est encore mieux. Ça, ça ne sert à rien. On peut faire une arme avec, mais pas très, très intéressante. On va faire ça. Vous voyez, 83, mon arc. Alors que l'autre était 22. On le scrape. Ça nous rend un petit peu de bois. Et toi, on passe gentiment à côté. On ne va pas perdre de flèche avec toi. Vu que tu vas perdre la gros à un moment ou à un autre. n'est-ce pas une poule, ça ? Ah non, un lapin. On ne tue pas les lapins. On ne peut pas tuer les lapins. Euh, le... C'est par là, 0-0. Donc, on va continuer sur cette route-ci jusqu'au prochain POI. On va looter un petit peu ce qu'on trouve sur le chemin. Et lorsqu'on trouve le prochain POI, je propose qu'on arrête l'épisode là. Donc, les POI, c'est les points d'intérêt. Ils sont, en général, ils partent de... Attendez, peut-être qu'on peut le voir, d'ailleurs, sur la map. Vous voyez ici, par exemple, c'était la route qui part de cette grande route ici qui mène à des petits points. Donc ici, par exemple, s'il y en avait un, on n'a pas été, on va regarder un peu plus loin. Et ça, c'est de la clé. Donc, j'ai souvent dans les questions où on me demande « Ouais, où est-ce que tu trouves la clé ? » Vous voyez cette trèche brune là ? Eh bien, c'est ça la clé. Donc, on va looter un peu tout ce qu'on trouve sur le chemin, voir s'il y a des choses un peu particulières. On va prendre les pierres, tout ce qui est nid. Et aux prochaines routes, on s'arrêtera. Prochaine route intéressante, on va dire. Ah, attendez, là, il y en a une. C'est quoi ? Ça, c'est en général des bons loots. Ça, mais on est un peu tôt dans le jeu pour garder ça. C'est dommage. C'est dommage. Alors, en début de jeu, vous commencez avec une canette pour manger, vous commencez avec un truc pour boire. Vous allez ramasser des... des... des petites hebnoticanes. Gardez-les. Parce que tant que vous n'avez pas de cooking pot, ce sera la seule façon... Wouah ! Que vous aurez... Ok, il y en a un là. Que vous aurez pour pouvoir vous faire de l'eau dans un feu de camp. Donc, gardez-les pour le moment. Une fois que vous avez le cooking pot, vous pouvez les jeter. Ou une fois que vous avez assez d'eau sur vous, par exemple. Si vous avez 50 bouteilles d'eau, allez-y. Donc là-bas, il y a juste un camp. Ce ne sera pas l'idéal pour la première nuit. Donc, ce que je propose, c'est qu'on nettoie tout ça. On aille looter le camp et qu'on se laisse là. Moi, je retournerai... Ah ! Attends. Ouh, c'était des loots intéressants, ça. Des shotguns. Balles de shotguns. Même si, au final, on n'a pas le shotgun. On va commencer. On va commencer à mettre à place tout ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va jeter ? Euh... Je viens de dire... Attendez, il y a encore une madame qui éleve encore des luttes pour nous. Euh... Toi, on va te jeter, du coup. Vas-y. Allez, ramasse. Voilà. Oh, j'aurais pu faire un coup de spire pour garder une... Évidemment, t'as rien pour moi. Méchante. Alors, faites ce que je dis, pas ce que je fais, hein. Je vous ai dit, il fallait casser les corps. Moi, je le fais pas. Évidemment. Évidemment. Alors, du duct tape, ça, nous allons prendre. Alors, ce qu'on va faire ? On va faire les flèches qui nous le restent. C'est gagner, mais faussement une place parce que je m'en libère une, mais il me la faudra pour... Bon, toi, on va jeter. Toi, on va scrap. C'est l'idéal, c'est de le garder, mais quand on est tout seul, c'est difficile aussi. On va eat. Miam, 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 miam. Voilà. Il y a des récipients aussi, mais vous les transformez, en fait. Vraiment. Alors, ça attire pas encore les zombies à la ronde. Puis, en plus, on les a tués, donc j'imagine que c'est quelque chose qu'ils vont remettre plus tard. Parce que normalement, il n'y a pas d'alarme sur les voitures, sur le vrai Seven Days. Ouh, nice ! Nice ! Bon, c'est petit, hein, comme niveau, mais bon. C'est déjà ça. Alors ça, on va le mettre là. Oh, ça, on va jeter. Ça, on va jeter. Qu'est-ce qu'on... Je sais bien, Serge a envie de jeter, mais... Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Ne scrapez pas ça si vous savez ne pas le faire. Il n'y a pas du bruit ? Ok. Ok. Hop ! Qu'est-ce qu'il y a, monsieur ? Ouh, nice ! En plus, tout ce stack. Nice ! Ah, scrap ! On va essayer de faire avec du... Il n'y a pas une petite... Non. Alors, scrap, ça, comme ça, on ne doit pas leur prendre dans notre inventaire. Ça, c'est des pierres. Oh, j'aurais pu le ramasser. Il n'y avait pas une infirmerie ? Non. Par contre, j'ai l'impression que j'entends un pis-zombie, non ? Non. Alors, un couleur avec rien dedans et un petit nid avec des plumes. Voilà pourquoi je vous disais que c'était une fausse place parce qu'on a libéré la place des plumes mais les plumes, on en veut. Et donc, les plumes, il faut garder un emplacement pour. Alors ça, on va scrap, on n'en a qu'une. Foulness, on en est où ? Attendez. Vous savez quoi ? On va ramasser la salade ? On n'a pas de place pour ramasser la salade. Bon, on va jeter ça, du coup. Attendez. On va re-hit ça, la map de Jennifer. On accepte. Voilà. On prend ça. On la hit. Voilà. Et on reprend les plumes. Voilà. Et maintenant, il nous laisse un... Oh, close fragment. Oh, éventuellement ça, on pourra les jeter si jamais. mais si jamais, si jamais, Qu'est-ce qu'on fait ? 14 heures. Bon, alors, la route, elle n'était pas par là. La route, elle était... La route, elle était... par là. Alors, ce que je vous propose, c'est de se laisser ici. Alors, je vais arrêter la vidéo. On est aujourd'hui... Je tourne cette vidéo vendredi, donc je vais vous la poster demain. Je referai la vidéo suivante du week-end. Donc, dès que cette vidéo est postée, laissez-moi des commentaires sur ce que vous avez envie que je fasse. Laissez-moi des commentaires sur les bâtiments où vous vouliez que j'aille comme base. si vous voulez... Moi, ce que je pense faire, c'est utiliser le bâtiment d'Edith pour aller jusqu'au... jusqu'à la centrale. Et on verra là-bas ce qu'il en est. Mais si vous vous dites, non, moi, j'ai plutôt envie que tu fasses ça ou autre, laissez-moi des commentaires, dites-moi un peu ce que vous en pensez parce que c'est Let's Play, c'est aussi pour vous faire plaisir à vous. Je ne dis pas que j'écouterai tout le temps, tout le temps votre avis. Mais au maximum, en tout cas, je le ferai. D'accord ? Donc, si c'est vraiment votre avis va à l'encontre de ce que moi, j'ai vraiment envie de faire, j'ai envie de dire, je ferai parce que ce que j'ai envie de faire. Si maintenant, ça m'égale, eh bien, je ferai un peu ce que vous, vous avez vraiment voulu que je fasse dans les commentaires parce que ça ne sert à rien, en fait. Si je me force à faire quelque chose, je ne veux pas avoir envie de rec ou autre. Je pense que c'est un peu dommage. et je pense que vous êtes tous d'accord avec ça. Je n'avais pas dit que je m'arrêtais dans le prochain POI. Oui, mais on ne pouvait pas passer la nuit dans le prochain POI. Donc, on va passer notre chemin, tout simplement. Donc, voilà. Donc, on fait ça. Laissez des commentaires. N'hésitez pas à m'encourager aussi. Ça fait toujours plaisir. Plus il y aura de feedback, plus il y aura de personnes qui veulent, plus il y aura d'épisodes. C'est toujours un peu comme ça que ça fonctionne. Vous le savez, vous vous en doutez. En attendant, écoutez-moi, je vous fais plein de bisous bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada